Soit θ a un angle compris entre 0 et π. Donc on a un angle θ ici qui est compris entre 0 et π, et on a un nombre c ici, une constante, qui est égal à cosinus de 2 fois θ. Et le but de l'exercice est d'exprimer sinus de θ en fonction de c. Ok, alors là, pour arriver à cet objectif, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que ce cosinus de 2 θ, on aimerait bien l'exprimer en fonction du cosinus et du sinus de θ. Et ça, c'est possible de le faire en utilisant la formule du cosinus de l'addition de 2 angles. Alors, dans une autre vidéo, on prouve que le cosinus de l'addition de 2 angles, que je vais appeler α et β, donc cosinus de α plus β est égal à quoi ? Il est égal au cosinus d'α fois le cosinus de β moins le sinus de α fois le sinus de β. Ok, donc dans le cas où on a cosinus de 2 θ, cosinus de 2 θ, c'est la même chose que cosinus de θ plus θ. Donc en fait, on peut utiliser cette formule du cosinus de l'addition de 2 angles, mais de l'appliquer dans le cas où l'angle α et l'angle β sont les mêmes. Et du coup, ça nous donne quoi ? Ça nous donne le cosinus de θ fois le cosinus de θ, c'est-à-dire le cosinus de θ au carré, moins le sinus de θ fois le sinus de θ, donc moins sinus de θ au carré, c'est le sinus carré de θ. Ok, à partir de là, ça donne envie d'utiliser la formule conséquence du théorème de Pythagore, le fait que la somme du carré du cosinus et du carré du sinus sont égaux à 1. Et vu qu'à la fin, on aimerait garder sinus de θ, et bien, pourquoi pas remplacer cosinus carré de θ par 1 moins sinus carré de θ. Et on garde à droite le deuxième terme, moins sinus carré de θ. Donc, on a cosinus de 2 θ qui était égal à c, je le rappelle. Donc ici, ce qu'on cherche depuis le début, c'est d'exprimer sinus de θ en fonction de c, et là, on a exprimé cosinus de 2 θ en fonction de sinus de θ, et on sait que tout ça, c'est égal à c. Donc on a c est égal à 1 moins sinus carré de θ moins sinus carré de θ. Donc on a c qui est égal à 1 moins 2 sinus carré de θ. Très bien, donc, on a déjà bien avancé parce qu'on a une formule ici, on a une expression où on a fait apparaître seulement c et sinus de θ. Donc c'est parfait, là, on n'a plus qu'à faire un peu d'algèbre pour obtenir sinus de θ en fonction de c. Ça veut dire que là, ce que je dois essayer de faire, c'est d'isoler ce sinus de θ. Ok, donc première étape, on va soustraire 1 des deux côtés. On obtient c moins 1 est égal à moins 2 sinus carré de θ. Deuxième étape, on va diviser par moins 2 des deux côtés. Et là, ça me fera avancer pour s'isoler encore davantage sinus carré de θ. Donc j'ai c moins 1 divisé par moins 2 qui est égal à sinus carré de θ. Ou encore, pour l'écrire un peu plus proprement, on va multiplier en haut et en bas par moins 1 et obtenir 1 moins c sur 2 est égal à sinus carré de θ. Très bien, donc il ne nous reste plus qu'à conclure ici que sinus de θ est égal soit à plus racine de 1 moins c sur 2, soit à moins racine de 1 moins c sur 2. Plus ou moins racine de 1 moins c sur 2. Alors, est-ce que ces deux expressions sont valables ? Est-ce que sinus de θ peut être exprimé de deux manières différentes en fonction de c ? Ou est-ce qu'on doit faire un choix ici ? Alors, je t'invite à revenir au tout début de l'exercice où on te disait que θ doit être compris entre 0 et π. Et si θ est compris entre 0 et π, je vais faire un mini-cercle trigonométrique ici. Si θ est compris entre 0 et π, ça veut dire qu'on se trouve soit dans le cadran 1, parce que là on a l'angle 0 et là on a l'angle π. Donc si on est entre les deux ici, on est soit dans le cadran 1, soit dans le cadran 2. Très bien, et dans le cadran 1 et dans le cadran 2, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sinus d'un angle qui est dans un de ces deux cadrans ? Eh bien, le sinus d'un angle qui est dans un de ces cadrans est positif. Donc on doit obtenir un résultat positif pour sinus de θ, c'est obligé. Et la racine d'un nombre est toujours positive, donc devant cette racine, on doit avoir un plus et non un moins. Donc cette solution-là est interdite, on ne peut pas avoir moins racine de 1-c sur 2, on a plus racine de 1-c sur 2. Donc voilà la réponse finale à notre exercice. Et voilà, on est arrivé à exprimer sinus de θ en fonction de c en utilisant la formule du cosinus de l'addition de deux angles.